Alors Michel Weckel, je suis né le 26 juin 1958 à Strasbourg. Je suis l'auteur de ce livre « Ces protestants alsaciens qui ont acclamé Hitler » qui est sorti au mois de mars 2022 aux éditions « La nuée bleue ». J'occupe une fonction de pasteur en Alsace. Je dis que j'occupe une fonction de pasteur parce que j'ai toujours considéré que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas curé. Je suis pasteur quand je suis en situation d'intervenir comme pasteur. Là, aujourd'hui, devant vous, j'interviens non pas en qualité de pasteur, mais en qualité d'auteur. Quand on parle des luthériens alsaciens, pendant cette période du troisième rail, il faut préciser que ce dont il est question de mon livre, ce ne sont pas tous les luthériens. Ce n'est pas la majorité de la population luthérienne. J'évoque la situation d'une partie du monde luthérien, sans doute une minorité du monde luthérien, mais enfin quand même une minorité significative. Et il y a en l'occurrence une différence extrêmement importante qu'il faut souligner, qui est la différence entre ce qui s'est passé en Alsace et ce qui a pu se passer, par exemple, en Allemagne. En Allemagne, avec le courant des Deutsche Christen, c'est-à-dire les chrétiens allemands, c'est l'ensemble de l'institution ecclésiale luthérienne allemande qui s'est rangée derrière le national-socialisme. Ici, en Alsace, ce n'était pas le cas. La direction de l'église luthérienne d'Alsace, entre les deux guerres, voyait d'un très mauvais œil l'activisme militant de cette mouvance luthérienne pro-allemande qui a commencé à entretenir des relations avec le parti nazi dès les années 20, dès le milieu des années 25. Nous sommes donc face à une mouvance minoritaire du luthéranisme, certes importante, mais différente de la réalité allemande. Encore une fois, la direction de l'église protestante alsacienne était plutôt animée par des sentiments francophiles et avait même d'ailleurs, à un moment donné, interdit aux pasteurs de fréquenter la mouvance luthérienne pro-allemande et pro-nazi. Et pourtant, ce qui est embarrassant, c'est que cette mouvance luthérienne pro-allemande qui a très vite, encore une fois, entretenu des relations avec le parti nazi en Allemagne, ce qui est embarrassant, c'est que cette mouvance luthérienne est composée de gens qui sont pour la plupart issus des grandes familles et des grandes dynasties luthériennes alsaciennes. Des dynasties de pasteurs, alors il y avait des pasteurs dans cette mouvance, mais il n'y avait pas que des pasteurs. Il y avait aussi des avocats, comme Hermann Bickler, son associé Peter Biber, il y avait des universitaires, il y avait des médecins, des médecins qui ont joué un rôle extrêmement actif dans cette mouvance, notamment en termes de recrutement, à partir de 1940, via l'Elsa-Sicher-Hilfsdienst. Certains cabinets médicaux en Alsace, notamment le cabinet du Dr Hans Hammann, étaient connus pour être un lieu de recrutement de jeunes qui ensuite ont pu s'engager dans l'ASA, dans la Wehrmacht ou carrément dans la Waffen-SS. Alors, en fait, l'autonomisme, alors est-ce qu'il faut dire l'autonomisme, le régionalisme, le séparatisme, ces mouvances étaient assez actives en Alsace dans la période de l'entre-deux-guerres. Mais moi, ce qui m'a frappé dans ma recherche, c'est de découvrir que ce sentiment pro-allemand était déjà présent bien avant cette période et même avant la période du Reichsland, c'est-à-dire l'annexion de l'Alsace au Reich allemand en 1870. En réalité, je montre dans le livre que cette mouvance pro-allemande était animée par une idéologie, une idéologie politico-religieuse, pourrait-on dire, qui consiste à dire que l'Alsace est, par sa nature, par sa culture, une terre allemande et qu'il ne peut pas en être autrement. Certains iront même jusqu'à dire que le rattachement de l'Alsace à l'Allemagne, c'est la volonté de Dieu. Et cette idéologie, elle est présente en Alsace déjà au XIXe siècle, notamment lorsque est fondée à Strasbourg en 1857, en novembre 1857, cette corporation étudiante qui est la corporation de l'Argentina, on est à une époque où il existait dans le monde étudiant un certain nombre de corporations, certaines étaient confessionnelles, d'autres ne l'étaient pas. La corporation Argentina est fondée à Strasbourg en 57, 1857, et j'ai découvert et je montre que c'est de cette corporation étudiante que sont issus tous ces acteurs qui vont devenir les militants et les figures de proue de ce mouvement pro-allemand qui donc se compromettra avec le nazisme dès les années 1920. C'est ces personnages-là qui prendront des responsabilités dans le dispositif nazi à partir de 1940. Albert Schweitzer ne faisait pas partie de la corporation Argentina quand il était étudiant, il faisait partie d'une autre corporation, la corporation Wilhelmitana. La corporation Wilhelmitana était d'obédience théologique libérale. Libérale, ça veut dire que ces gens-là avaient un regard plus libre sur l'interprétation des textes bibliques, alors que la corporation Argentina était de façon beaucoup plus marquée une corporation ultra-orthodoxe, voire fondamentaliste. Et Jean-Paul Sorgue, qui est un grand spécialiste d'Albert Schweitzer en Alsace, m'a dit que dès le départ, Albert Schweitzer a pris beaucoup, beaucoup de distance avec la mouvance orthodoxe pro-allemande et que tous ceux qui étaient de près ou de loin favorables à Hitler, ils les évitaient comme la peste. D'ailleurs, Fritz Spitzer, qui avait reconstruit le château de la Huneburg dans les années 1930, la Huneburg, qui est devenue vraiment le bastion de cette mouvance à partir des années 1930, avait essayé de solliciter Albert Schweitzer pour lui demander des contributions pour ses publications et Albert Schweitzer avait refusé de façon assez catégorique. Alors pourquoi la Huneburg ? Parce que la Huneburg était située géographiquement au centre de cette région que j'appelle le cratère du volcan, c'est-à-dire le pays de Hanno, l'Alsace-Bossu, Fritz Spitzer, fils du pasteur de Walthambach, qui lui-même d'ailleurs était déjà un militant régionaliste au début du siècle, se rêvait une destinée aristocratique. Il se prenait pour un châtelain, pour quelqu'un qui avait une destinée fabuleuse. Et lorsqu'il a épousé une comtesse prussienne, Agnès Tzoudonach-Lobiton, il a eu l'idée de se construire un château qui allait à la fois être son domicile personnel et familial et à la fois le centre de ses activités militantes pro-allemandes. La Huneburg est située sur la commune de Dossenheim-sur-Zinzel, près de Neuville-er-les-Savernes, donc au centre de cette région pro-allemande. et Spitzer a mis tout en œuvre pour parvenir à se construire ce château de la Huneburg sur les ruines de l'ancienne Huneburg du Moyen-Âge. Il est important de relever d'ailleurs à cet égard que pour réaliser ce projet, il a été très rapidement, je l'ai déjà dit, dès les années 1920, en contact avec des mouvances pan-germanistes pro-nazis en Allemagne et la construction de la Huneburg a été quasiment intégralement financée par le céréalier hambourgeois Alfred Teupfer, qui finançait un peu partout en Europe les mouvances pro-allemandes, les minorités germaniques dont on pensait qu'elles devaient être rattachées au rail. Les protestants luthériens pro-allemands dont je parle ont eu des relations en Allemagne, notamment avec un personnage, le docteur Robert Ernst, qui était leur homme de contact très tôt vis-à-vis des autorités nazies. Et via Robert Ernst, la mouvance pro-allemande luthérienne était connue en Allemagne et soutenue notamment financièrement par Teupfer, comme je l'ai dit. Et lorsque les nazis sont entrés en Alsace en mai-juin 1940, ils se sont évidemment empressés d'entrer en contact localement avec tous ces personnages de la mouvance. Et Heinrich Himmler s'est rendu à la Huneburg le 6 septembre 1940. C'est le jour d'ailleurs où il a nommé à des grades significatifs de la SS six ou huit responsables de la mouvance luthérienne, dont Fritz Spieser, Herman Bichler et quelques autres. Alors le cercueil de Karl Ross, qui est cet autonomiste alsacien qui avait été fusillé en 1939 par les Français pour haute trahison, le cercueil de Karl Ross a été amené à la Huneburg quelques mois plus tard, le 19 juin 1941. Et ce jour-là, la Huneburg devient le théâtre d'une grande manifestation nazie avec tout le gotha nazi du pays de Bade, d'Alsace, etc. Les nazis évidemment ont eu beau jeu de récupérer la figure de Karl Ross pour en faire un martyr du national-socialisme alsacien. Moi, ce qui m'a le plus frappé, pour ne pas dire le plus choqué, dans cette histoire, c'est l'incroyable capacité de déni de tous ces gens. C'est-à-dire, aveuglés qu'ils étaient par leur passion pro-allemande, ils ont fait l'impasse absolue, me semble-t-il, sur les exactions du nazisme, aussi bien en Alsace qu'ailleurs en Europe. Il faut quand même voir que tous ces gens-là continuent de se fréquenter bien après la guerre, jusque dans les années 70, même encore jusque vers le milieu des années 80. Et dans leurs discours et dans leurs écrits, ils n'aient jamais fait référence aux exactions du nazisme, ni à la Shoah, ni au massacre des Tziganes ou des opposants. C'est comme si ce pan de l'histoire, ils ne le voyaient pas ou ne voulaient pas le voir. Au fond, il y a une seule chose qui les choque véritablement chez Hitler, parce qu'à un moment donné, ils sont quand même très déçus par Hitler. Il y a une chose qui les choque chez Hitler, c'est que Hitler, au fond, se désintéresse assez vite de l'Alsace. À partir du moment où il a confié la nazification de l'Alsace au Gauleiter Wagner, Hitler ne s'intéresse plus beaucoup à l'Alsace. Il n'y vient d'ailleurs qu'une seule fois au début de la guerre, et puis ensuite on ne le revoit jamais. Et il passe finalement, pour ces militants de la mouvance luthérienne, pour un affreux centraliste. Au fond, ce qu'il lui reproche, c'est d'être finalement un Jacobin qui délaisse l'Alsace, alors qu'ils avaient fondé en lui l'espérance qu'il rende vraiment la grandeur qu'ils espéraient, la grandeur germanique à cette région. Ce qui est évident, c'est que le monde alsacien, à cette époque-là, est très clivé. Il y a une grande divergence de vue à l'intérieur du monde protestant alsacien entre ceux qui sont pro-allemands et qui font un activisme forcené dans ce sens, et ceux qui sont animés par des sentiments plutôt francophiles et qui ne fréquentent pas cette mouvance. Je montre dans le livre que déjà dans la période de l'entre-deux-guerres, entre 1920 et 1940, le monde protestant local, et ça a été pour moi une découverte, j'ignorais ces choses-là, est agité par des conflits qui sont extrêmement virulents. La direction de l'église luthérienne au Quai Saint-Thomas à Strasbourg voit d'un très mauvais œil ce militantisme forcené pro-allemand. Et il y a un certain nombre d'incidents, assez amusants d'ailleurs, si on veut, des étudiants en théologie se voient privés de leur bourse, sont expulsés du stifte, des pasteurs pro-allemands font l'objet de sanctions, sont quelquefois suspendus pour quelques semaines ou pour quelques mois de leurs activités. Et donc, on est dans un contexte protestant qui est marqué par ce clivage et par ces conflits. Alors, à la libération, il se passe plusieurs choses. D'abord, il y a les mesures d'épuration qui sont connues, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ces pasteurs ou de ces médecins ou de ces intellectuels de la mouvance pro-allemande font l'objet de sanctions souvent assez lourdes d'ailleurs dans le cadre de l'épuration. Certains sont condamnés à des peines de prison, à des interdictions de territoire, à la déchéance nationale, à la privation de leurs droits civiques. Donc, ils passent par le filtre de l'épuration, comme beaucoup d'Alsaciens qui se sont compromis avec l'occupant nazi. D'autres se soustraient à l'épuration en prenant simplement la fuite en 1944. Spitzer de la Hunebourg, en novembre 1944, dès que les alliés pointent le bout de leur nez, part en Allemagne, où il disparaît d'ailleurs pendant un certain nombre d'années. On n'a que des informations assez partielles sur le destin de Spitzer en Allemagne. Il n'est pas le seul. Des pasteurs partent. Un certain nombre de ces activistes foutent le camp et se réfugient en Allemagne. Certains vont y vivre pendant quelques années sous des pseudonymes. Moi, je me suis d'ailleurs demandé comment ils font pour survivre, parce qu'ils sont quand même activement recherchés. Bichler s'en va aussi. Pourquoi est-ce que Bichler n'a jamais été arrêté ? Bichler, il a quand même travaillé pour le sixième bureau du Sicherheitsdienst de l'ASS à Paris. Il a fait là-bas des choses certainement qui n'étaient pas très propres dans la lutte contre les réseaux de résistance en France. Mais ils arrivent à se planquer. Et je suis même assez étonné de voir d'ailleurs que dans les années qui suivent la guerre, ils arrivent les uns les autres à se refaire une situation sociale parfois assez remarquable. Il semble qu'il ne manque de rien. Je pense que des réseaux d'entraide clandestins ont certainement agi en leur faveur. Et lorsqu'interviennent les mesures d'amnistie à partir de 1953, tous ces gens-là font de nouveaux surfaces et apparaissent au grand jour sous leur véritable nom en n'étant plus jamais inquiétés. Et puis, il y a des mesures de sanctions qui sont prises à l'interne de l'Église protestante. C'est-à-dire que des pasteurs sont mutés. Des pasteurs qui pouvaient être pasteurs dans des grandes paroisses urbaines se voient mutés dans des localités plus insignifiantes, notamment en Alsace-Bossu, et ne vont plus jamais par la suite avoir la possibilité d'occuper des fonctions plus importantes dans l'Église protestante. Les autorités ecclésiales protestantes, à partir de 1945, changent complètement d'orientation. Il y avait, avant la guerre, un président d'Église qui s'appelait Robert Hupfner, qui était animé par des sentiments francophiles et républicains évidents. Il a accompagné les Alsaciens à Moselle, évacué du côté de Périgueux en 1940. Il n'est pas revenu en Alsace. Il est resté président d'Église pendant toute cette période de l'annexion, mais président d'Église évacué. J'ai d'ailleurs trouvé aux archives départementales des lettres de Robert Hupfner destinées à l'administration allemande, où il s'oppose assez frontalement aux Allemands concernant un certain nombre de mesures administratives. Mais en 1940, les nazis nomment un autre président d'Église, issu, lui, de la mouvance luthérienne pro-allemande, qui est le pasteur Karl Maurer, qui était un activiste pro-allemand connu. Et évidemment, Karl Maurer est obligé de quitter ses fonctions en 1945 et Robert Hupfner, le président en exil, reprend ses fonctions qu'il occupait avant la guerre. Et Hupfner, à ce moment-là, promulgue notamment une circulaire demandant aux pasteurs de faire allégeance à la France et à l'idée de la République et à s'engager de ne plus avoir de comportement pro-allemand. Alors, sur les relations avec les catholiques, je vous dirais franchement, je n'ai pas trop travaillé là-dessus. Concernant les calvinistes, c'est-à-dire les réformés, il y a une espèce d'idée comme ça qui court, qui a d'ailleurs été exprimée par un président de l'Église réformée il y a deux ans, qui entre-temps est devenu président de la Fédération protestante de France, qui était de dire « Cette histoire, nous les réformés, elle ne nous concerne pas, c'est une affaire luthérienne ». Alors, ce n'est pas tout à fait faux, parce que, de manière globale, sans doute, le monde réformé calviniste a été beaucoup moins animé par des sentiments pro-allemand. Ça, ça a à voir avec l'histoire des réformés en Alsace, ça a à voir sans doute aussi avec une certaine théologie réformée qui n'est pas la théologie luthérienne. J'ai lu récemment dans un rapport aux archives départementales du Barin que la paroisse réformée du Bouclier à Strasbourg était surnommée la paroisse des Français, même pendant l'occupation. Donc, on a eu certainement une position de l'Église réformée qui était beaucoup moins favorable aux Allemands et aux nazis que l'Église luthérienne. Mais, en même temps, il faut relativiser cette affirmation par le fait que, dans le nord de l'Alsace, dans la région de l'Outre-Forêt, je suis tombé aussi sur des informations qui me permettent de dire que des pasteurs réformés ont tout aussi bien été des activistes de la cause pro-allemande, voire qu'ils se sont engagés dans le dispositif allemand. On m'a parlé de tel pasteur, par exemple, du côté de Hunchpar Seibach, qui était un pasteur réformé qui a aussi joué un rôle dans la responsabilité de la Hitlerjugend, par exemple. Les sermons se faisaient essentiellement en allemand, déjà avant la guerre, et même après, puisque pour les luthériens orthodoxes, l'allemand, c'est un peu ce que le latin est pour les traditionnalistes catholiques. C'est quand même la langue sacrée, c'est la langue de luthère. Donc, il n'était pas question, à cette époque-là, de faire des sermons en français. Mais par contre, sur la question des prédications, moi, j'ai une grande interrogation. Où sont passées les prédications de tous ces pasteurs ? Est-ce qu'ils entraînent encore quelques-unes dans les archives familiales ou dans les archives paroissiales ? Je trouve que ce serait assez passionnant de pouvoir lire ces prédications et de voir ce que ces pasteurs racontaient à leurs ouailles avant et pendant la guerre. Alors moi, j'ai une conviction personnelle sur cette question de l'antisémitisme de Luther. c'est que, oui, je suis convaincu, je le dis dans le livre, que, au moins en filigrane, cette haine du juif a joué un rôle dans les mentalités. Ça, ça me paraît assez évident, tout en considérant tout de suite que ce n'est pas une affaire exclusivement luthérienne ou protestante. Nous étions quand même en France, en Allemagne, en Alsace, dans des pays où la question de la haine du juif a été présente dès le Moyen Âge et même avant et jusqu'à la période contemporaine. Mais enfin, il est quand même certain, à mes yeux, que les écrits de Luther, qui sont des écrits tardifs, ils datent de 1543, c'est-à-dire trois ans avant sa mort, les écrits de Luther ont assurément joué un rôle extrêmement important dans la manière dont le peuple luthérien, pour ainsi dire, considérait les juifs. Il y avait aussi des endroits en Alsace où des pasteurs sont venus en aide à des juifs et on ne peut pas dire que tous les luthériens, naturellement, et tous les protestants étaient antisémites. Ce serait évidemment tout à fait aberrant de le dire, mais j'ai eu aussi des témoignages de fils de pasteurs qui ont connu cette période et qui m'ont dit que mon père était d'un antisémitisme absolument virulent. Donc oui, ça a joué un rôle. Alors, je n'ai pas travaillé spécifiquement sur le rapport protestant-catholique pendant la période qui nous intéresse. Je ne veux pas dire des généralités ou des banalités. Je pense que de manière générale, les tensions entre les deux confessions ont été assez vives au fil des siècles. D'ailleurs, il y a un livre d'Alfred Valls, Les petites haines ordinaires en Alsace. Moi-même, je suis issu du côté maternel d'une famille rurale d'Alsace-Bossu. Ma mère a épousé, en 1956, mon père, qui, lui, était strasbourgeois, d'une famille catholique, mais, j'allais dire, Dieu soit loué, pas très pratiquante. Donc ça a sans doute facilité leur rapprochement. J'évoque cette histoire personnelle pour dire que mes parents se sont mariés à une époque où ça n'allait pas de soi qu'un catholique épouse une protestante et réciproquement. Mais, dans ma famille, ça n'a jamais posé de problème. Peut-être aussi parce que nous avions à la maison une certaine forme de distance par rapport aux choses religieuses et que la question humaine de la relation personnelle était plus importante que les grands débats philosophiques et théologiques. Mais, je pense qu'il y a eu des tensions assez vives encore après la guerre entre les catholiques et les protestants sur tous ces sujets. Il y a eu quelques prêtres, quand même, qui étaient aussi des militants régionalistes pro-allemands, mais probablement beaucoup moins que du côté luthérien. et j'ai aussi des témoignages de gens qui me disent lorsque j'étais enfant et que je traversais le village voisin qui était catholique, on nous insultait et on nous jetait des cailloux. Alors, ces enfants ne comprenaient pas après la guerre pourquoi il en était ainsi, mais ça avait évidemment à voir sans doute d'une part avec les haines ancestrales entre protestants et catholiques et puis d'autre part aussi avec cette histoire de la Deuxième Guerre mondiale où de notoriété publique les luthériens étaient quand même beaucoup plus pro-allemand alors que pour un certain nombre de catholiques, la France, l'attachement à la France, fille aînée de l'Église était sans doute un sentiment plus marqué. Il y avait dans cette idéologie pro-allemande ce que moi j'appelle un certain nombre d'ingrédients idéologiques, c'est-à-dire le fait qu'on considère que l'Alsace doit être allemande, que ça ne peut pas être autrement, que c'est son destin, que c'est la volonté du Dieu. Ça, c'est la base de l'idéologie, disons, politico-religieuse. Ensuite, il y a une vision extrêmement autoritariste des rapports sociaux. Et les pasteurs, qui étaient quand même de grandes figures à cette époque-là, utilisent leur autorité pour avoir une certaine influence sur les gens dès leur plus jeune âge. Le rejet de tout ce qui est français, politiquement, culturellement, historiquement, il y a une détestation de la France. Et tout ça se traduit dans les faits, à travers les prédications, à travers l'enseignement qui est divulgué dans les paroisses et dans les églises, et avec, dans les années 20-30, la mise en place d'un certain nombre d'organisations qui vont jouer un rôle important dans le secteur culturel et éducatif. Par exemple, la mouvance luthérienne pro-allemande va créer, autour de la Hüneburg, le Bund Erwin von Steinbach, qui est un cercle qui se présente comme culturel et dont l'objectif est de perpétuer, soi-disant, les traditions culturelles folkloriques alsaciennes. Donc, on va se déplacer dans les villages, dans les paroisses, et puis on va faire des danses populaires, des chants populaires. D'ailleurs, un certain nombre d'auteurs publie des livres sur les traditions populaires en Alsace, la poésie, les chants, le folklore, die Trachten, c'est-à-dire les habits traditionnels. Il est évident que derrière tout ça, il y a la propagation de la haine de la France et de l'idéologie autoritaire pro-allemande. Une autre organisation qui est créée à cette époque-là, c'est Die Van der Vögel, donc un peu à l'instar du bunt Erwin von Steinbach, ils poursuivent les mêmes buts, mais c'est plus un club de randonnée, donc on va parcourir les forêts, on va faire des feux de camp, on va se réunir autour des feux de camp, chanter le soir, etc. Et puis il y a surtout, au début des années 30, la création de la Jungmannschaft Alsace-Lothringen par Bichler et par Biber, qui devient une organisation extrêmement importante dans le pays de Hanno et en Alsace-Bossu, il y a des débats de savoir combien la Jungmannschaft compte de membres, moi je me suis basé sur ce que disent certains historiens allemands et américains, on estime qu'il y a entre 1000 et 2000 membres de la Jungmannschaft à ce moment-là présents sur le terrain dans 116 sections locales à travers le nord de l'Alsace, l'Alsace-Bossu et le pays de Hanno. Bon, 1000 ou 2000 membres, ça ne représente pas rien dans le contexte démographique de l'époque. La Jungmannschaft, c'est une organisation paramilitaire qui a vraiment le but de propager l'idéologie sur le terrain à travers des rassemblements, des manifestations, des défilés et c'est d'ailleurs des rangs de la Jungmannschaft que seront issus les différents cadres alsaciens du parti nazi, aussi bien Bichler, Spitzer et d'autres que les cadres plus modestes au niveau des communes rurales, Hortsgruppenleiter, Bauernführer et autres, tous ces gens ont été amenés à cette position de collaboration avec le nazisme à travers les activités de ces différents organismes de jeunesse. Le gymnase devient aussi un centre dirigé par des gens qui font partie de la mouvance luthérienne pro-allemande. On m'a parlé de tels professeurs du gymnase qui faisaient ses cours d'allemand avec l'insigne du parti sur son veston. Il faut bien voir qu'à partir du moment où les nazis arrivent en 1940, à partir du moment où les Alsaciens protestants hostiles au nazisme sont partis et certains comme le président Hoepfner refusent de revenir en Alsace, le terrain est libre pour tous les activistes pro-allemands qui vont investir toutes les sphères de la vie institutionnelle luthérienne en Alsace comme le collège Lucie Berger, le gymnase Jean Sturm, la direction d'église et autres. L'impression de la Bible de Luther en Alsace, on est au cœur de ce, j'allais presque dire, de cette mythologie qui fait de l'Alsace une terre germanique par excellence, bien sûr. Que représente la culture et la spécificité alsacienne pour moi ? Alors moi, je ne suis pas un obsédé des questions identitaires. Voilà, je suis alsacien, je suis né en Alsace, j'ai passé toute ma vie ici, donc je suis évidemment sensible d'abord à l'histoire de notre région. Je me pose beaucoup de questions très personnelles, très subjectives sur mon rapport à l'Alsace. Il y a des choses que j'aime beaucoup en Alsace, il y a des choses qui m'agacent, j'ai toujours été agacé. C'est comme ça pour moi, j'ai toujours été agacé par cette façon qu'ont peut-être les Alsaciens de vanter les mérites de leur région. Je suis très agacé par les clichés de l'Alsace, les cigognes, les géraniums, le bretzel. Cette façon aussi parfois qu'ont les Alsaciens un peu de se plaindre de leur histoire ou de se positionner comme des victimes, ce qu'ils ont d'ailleurs été, mais pas qu'eux. Je suis peut-être un peu ambivalent par rapport à cette question de l'identité alsacienne. Moi, je la vois d'abord comme une question de communauté de destin. Je suis très attaché à cette idée de la communauté de destin. C'est-à-dire, je pense qu'en Alsace, nous sommes très différents les uns les autres. Moi, mes grands-parents vivaient en Alsace-Bossu et me chromin. quand je parlais le francic, l'alsacien du chromin avec mes petits camarades quand j'étais au lycée Clébert à Strasbourg, on se foutait de ma gueule. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de parler le dialecte à Strasbourg parce que mon dialecte, celui de mes grands-parents, n'était pas le dialecte strasbourgeois et j'avais l'impression que c'était un peu ridicule de parler comme moi je parlais. Vous savez, en Alsacien, on dit « peixer ». Moi, j'étais un peixer quand j'étais petit et on me renvoyait ça à la figure donc j'ai un peu arrêté de parler alsacien à cause de ça. Donc, on est très différents en Alsace. Moi, j'ai grandi chez mes grands-parents dans une région où il n'y a pas de maison à colombage. Par exemple, en Alsace-Bossuie, il n'y a pas de maison à colombage. Donc, j'ai un peu du mal à me retrouver dans un certain imaginaire qui est un imaginaire un peu vulgarisé qui me paraît parfois un peu artificiel. Donc, moi, je vois les choses plutôt sous l'angle historique et politique, c'est-à-dire naître et vivre en Alsace, qu'on le veuille ou non, c'est faire partie d'une histoire qui a ses spécificités et que moi, je qualifie de communauté de destin. Et moi, c'est cette communauté de destin alsacienne qui m'intéresse tout en considérant que dans cette communauté de destin, il y a eu les victimes, il y a eu en grande partie aussi tous ceux qui n'ont jamais voulu prendre de responsabilité. Pour parler de la période de l'annexion nazie, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont rentré la tête dans les épaules, qui ont fait profil bas en attendant des jours meilleurs, qui ne se sont pas distingués par un grand courage, mais dans quelle mesure pouvait-on être vraiment courageux à cette époque ? Et puis, il y a eu les autres, il y a eu ceux qui se sont vraiment compromis avec le régime et je pense qu'il faut extirper l'Alsace de son complexe de victimisation et je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur la période qui nous intéresse. Il y a sans doute encore dans les archives beaucoup de cartons avec des documents, avec des éléments qui actuellement n'ont pas été exploités et qui mériteraient de l'être. Et je pense qu'il y a peut-être une jeune génération d'historiens qui va s'atteler à la tâche et que dans les années qui viennent, il y aura certainement encore des découvertes et des lectures et des relectures de toute cette histoire. Je ne pense pas que pour être Alsacien, il faille parler Alsacien. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais en même temps, je n'en ai pas honte. Moi, je fais partie de ces gens qui n'ont pas transmis le dialecte à leurs enfants. Voilà, c'est comme ça. Ce n'était pas une décision forcément voulu ou réfléchi, mais ça s'est fait comme ça. Nous vivons dans un contexte francophone. J'ai perdu beaucoup de mes liens avec mon origine rurale, donc vivant en ville, on parle naturellement le français et la question du dialecte, pour moi, elle est clairement passée au second plan. Donc voilà, je n'ai pas appris l'Alsacien à mes enfants. Il y a des moments où ça me travaille, il y a des moments où je me dis que ce n'est pas grave. De toute façon, j'ai, par exemple, deux filles qui sont franco-allemandes, qui sont aujourd'hui parfaitement trilingues, français, allemand, anglais. Voilà, c'est comme ça. c'est là où, c'est là où, c'est là où je vous donne. 1, ça va pour moi, c'est comme ça. – Sous-titrage FR 2021